Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas mis de vidéo en ligne sur la chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc je vais vous montrer mon nouvel atelier. C'est parti ! Alors j'ai décidé d'installer mon atelier dans une pièce de la grange. Alors la grange est en pierre, donc là je vous montre les murs. On peut voir que sur le mur du fond et sur le mur du côté, c'est quand même assez humide. Donc c'est tout simplement parce que cette pièce est enterrée par rapport au sol du jardin. Au plafond, on va trouver un dallage béton. Qui est en fait le garage dans lequel on peut garer les voitures. Voilà, donc je vous remontre l'humidité sur le mur. Donc en fait, quand il pleut beaucoup dehors, ça a tendance à pas mal couler. Et c'est récupéré dans un caniveau. Et ensuite, il y a un tuyau et c'est évacué vers l'extérieur. Donc là, je viens de passer une période assez pluvieuse. Donc ça indique 68% d'humidité. Donc j'espère que ce ne sera pas incompatible avec le stockage des machines, des outils et du bois. Mais ça me fait quand même un petit peu peur. Donc si vous avez des idées sur le sujet, n'hésitez pas à pousser dans les commentaires. Vos conseils seront les bienvenus pour essayer d'améliorer tout ça. Je vous remontre encore une fois le caniveau qui est contre le mur. Qui permet de récupérer l'humidité et de l'évacuer vers l'extérieur. Vu le problème d'humidité, j'ai donc décidé d'installer un déshumidificateur. Donc je vous montrerai le résultat lorsque je l'aurai installé. J'espère que l'humidité va baisser et que je me trouverai entre 50 et 60%. Ce qui je pense sera beaucoup mieux pour l'atelier. En attendant, je vais déjà installer quelques établis dans cet atelier. Et je vous montrerai une vidéo une fois que j'aurai terminé son aménagement. Et bien voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que je viens de passer les 500 abonnés. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est un chiffre que je ne pensais pas atteindre quand j'ai démarré cette chaîne YouTube. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir et c'est ce qui me pousse à continuer. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous souhaitez voir dans les vidéos. J'essaierai de faire un maximum pour satisfaire vos envies. Que ce soit de construire des kits, de construire des guitares de A à Z. De vous montrer des outils du tri ou de la construction d'outils d'atelier. Vraiment, dites-moi ce que vous aimez, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo.